Cette année, c'est la bonne. Si t'as cliqué, c'est que t'as déjà pensé à te lancer sur YouTube. Moi, je l'ai fait après 7 ans à avoir peur, à douter, à me demander ce que les gens allaient penser. Alors pour t'éviter à toi d'attendre aussi longtemps, voici les règles d'or que j'aurais adoré savoir au début. En gros, mes meilleurs tips pour commencer, ce que je ferais si je devais recommencer ma chaîne de zéro. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais just start. Tes premières vidéos, elles seront pas ouf et elles seront pas ou très peu regardées. Mais c'est en faisant que tu vas apprendre. Ça sert à rien pendant des mois à l'avance de prévoir ta vidéo, ce que tu vas dire, sur quel sujet, etc. Juste appuie sur le bouton et enregistre. C'est normal de se trouver des excuses en se disant « Je vais attendre d'avoir la bonne caméra, je vais attendre d'avoir le bon micro, une fois que je serai dans tel appartement, ou que je serai plus à l'école, que je serai à l'université. » Commence maintenant. Même si t'as pas la bonne caméra, le bon micro, fais plusieurs vidéos et si ça te plaît, investis. Deuxième chose, améliore un petit truc à chaque nouvelle vidéo. C'est un tip, ça, de Mister Beast que j'ai vu dans une de ses vidéos où il fait des podcasts avec des gens pour expliquer ce qu'il ferait s'il devait recommencer de zéro. C'est meilleur tip pour devenir un bon YouTuber. Lui, il a des millions et des millions d'abonnés et chaque vidéo qu'il fait génère des millions et des millions de vues. C'est un truc de dingue. Donc il s'y connaît quand même pas mal. Et un de ses conseils, c'est de faire une amélioration par vidéo. Ce qui est génial dans la création de contenu et la création sur YouTube de vidéos, c'est que c'est infini. L'innovation, les nouvelles idées, les améliorations sont infinies. Donc tu commences avec une première vidéo qui ne sera pas incroyable. Pour la deuxième, tu peux par exemple passer plus de temps sur le script ou sur les recherches. Pour la troisième, tu vas apprendre un effet de montage, de transition qui est un peu cool et qui rend la vidéo un peu plus divertissante ou un peu plus engageante. Pour la quatrième vidéo, tu vas regarder un tuto sur YouTube pour comment améliorer le son. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir le meilleur micro. Je parlerai plus tard des logiciels et des investissements que moi j'ai faits. Mais si tu ajustes le micro de ta caméra ou le micro de ton téléphone, il y a des moyens sur certains logiciels pour améliorer ce son, sans avoir besoin d'investir dans un nouveau micro. Donc tu peux chercher comment faire ça. Pour la cinquième vidéo, tu peux faire une petite animation toi-même, c'est ce que je faisais au début de ma chaîne. Mais depuis, j'ai changé d'ordi et donc il n'est plus tactile et j'ai plus le logiciel qui s'appelait Sketchbook, qui était génial. Tu pouvais dessiner en gros frame par frame, image par image, ce que tu voulais. Rajouter des photos d'internet, faire des dessins toi-même, écrire, rajouter des textes. C'était trop bien. Mais vous savez comment j'ai perdu cet ordi ? Je vous l'avais raconté sur Insta. J'avais une bouteille d'eau dans mon sac qui s'est ouverte et mon ordi était à côté. Et je ne m'en suis pas rendue compte pendant vraiment des longues minutes, voire même une heure. Je te jure, j'avais mon sac qui goûtait. Je me disais, trop bizarre, j'ai dû le poser dans de l'eau ou alors c'est la pluie. J'ai fait mon trajet en bus et à la fin du trajet, j'ai récupéré mon sac. Il y avait de l'eau sur le siège. Je me suis dit, trop bizarre, il y a quelqu'un qui a renversé un truc avant. Moi, j'ai posé mon sac dans l'eau, ça craint. Bref, j'ai acheté 5 kilos de riz, mais rien n'y a fait. Donc j'ai investi dans un nouvel ordi qui est trop bien, mais qui n'est plus tactile. C'est un Mac et je suis sûre qu'ils font exprès de ne pas faire leurs ordi tactiles pour qu'on soit obligé d'acheter leur iPad. Bref, pour chaque nouvelle vidéo, cherchez des petites manières de faire en sorte que la vidéo donne plus envie, que la rétention d'attention soit plus longue, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit engageante. Et chaque vidéo doit être, en théorie, mieux que celle d'avant. Troisième point, investir dans un logiciel de montage et essayer de garder le même. Parce que le truc, c'est que tu vas regarder plein de tutos, apprendre plein de nouvelles choses sur des transitions, des effets de montage, comment rajouter les textes, comment les faire disparaître. Sauf que si tu changes de logiciel, ce que j'ai fait aussi, tu vas devoir tout réapprendre du début. Alors bien sûr, les logiciels se ressemblent un petit peu entre eux, il y a des similitudes, mais c'est un peu bête parce que du coup, tu vas perdre du temps à devoir réapprendre un peu les bases sur un nouveau logiciel. Moi, j'ai commencé avec Première Pro, que je payais tous les mois quand j'étais étudiante. Et maintenant que je suis plus étudiante, le prix est plus cher par mois. Et étant donné que j'ai aussi acheté un Mac, je me suis dit, autant que je passe sur Final Cut, qui est créé par Apple et que tu payes une seule fois. Donc c'est plus cher d'un coup, mais au moins tu ne payes pas tous les mois et tu l'as pour toute la vie, en théorie. Un autre logiciel dans lequel je vous conseille vraiment d'investir, c'est ReCut. J'ai découvert ça il y a quelques semaines et ça me fait gagner, mais des heures par vidéo. Ça va couper tous les blancs automatiquement, ce qui fait que direct, tu te retrouves avec ta timeline où tu as juste à rajouter des textes, des images, des vidéos. Tu as juste la partie créative à faire et pas la partie un peu chiante où tu dois couper tous les blancs. Si ça te tente de le tester, avec le lien qui est en description, tu as 10$ de réduction. Je te jure que par rapport à toutes les heures que ça m'a fait gagner, ça vaut vraiment le coup ce logiciel. Et il est compatible avec tout plein de logiciels de montage. Je t'en parlais tout à l'heure, mais investir dans un micro, je pense que c'est assez important. Pas plus important que de commencer. Vaut mieux commencer sans rien et au fur et à mesure, tu achèteras les trucs, plutôt que d'attendre d'avoir le micro. Mais le son, c'est quand même un truc qui est vachement sous-côté. On parle souvent de la qualité de l'image, avoir une bonne caméra pour filmer, etc. Mais le son, c'est trop important. D'autant plus si tu fais des vidéos un peu fast-cam comme moi, qu'il y a plein de gens qui vont écouter en podcast, en faisant autre chose à côté. Et donc ils vont juste écouter le son, ils ne vont pas regarder l'image. Ce que je faisais au tout début de ma chaîne quand je n'avais pas encore de bon micro, c'était d'enregistrer le son avec mon téléphone. Donc quand je commençais à filmer, je m'étais enregistrée sur mon téléphone aussi, et je le posais à côté. Et j'utilisais sur Première Pro des petits tricks. Vous pouvez trouver des tutos sur YouTube qui expliquent comment faire pour améliorer le son. Une fois que j'avais enregistré le son avec mon téléphone sur mon application de montage, je le synchronisais avec la vidéo. Et puis quand j'ai pu, j'ai investi dans un micro sans fil, le Sony ECM-W2BT. J'ai oublié de vous dire aussi, mais la caméra que j'utilise, c'est un Canon M50 depuis le tout début. Un autre point aussi, c'est que je vous conseille de vous faire une petite checklist dans vos notes de tout ce qu'il faut que vous fassiez avant de commencer à filmer. Je vous dis ça parce que hier, j'ai filmé une vidéo, mais j'avais oublié de brancher le petit câble du micro à ma caméra. Donc j'ai fait une heure d'enregistrement pour rien, il faut que je la refilme au final, parce que le son qui a été pris, c'est le son avec la caméra et pas le son avec le micro. Et vraiment, j'ai essayé de l'améliorer avec le logiciel de montage et tout, mais ça me frustre, ça me convient pas, donc je vais la refilmer. Mais c'est très facile d'oublier un petit truc. Par exemple aussi, de penser à faire les petites têtes pour la miniature, en mode, oh, je vais refaire des petites poses. Parce que quand t'es en train de parler, tu peux pas prendre un screenshot de ta tête, ça se voit que t'es en train de parler, c'est pas très beau. Et pour la miniature, il faut que ce soit une pose un peu comme une photo. Mais très souvent, j'oublie de faire ça. Donc avoir une petite checklist qui te dit, vérifier que le micro soit bien branché, que les micros soient bien chargés, que la batterie de la caméra soit bien chargée aussi. Avoir la ring light, enfin en tout cas une lumière sur ta tête. Toutes les choses à penser avant de filmer. Un autre point, je sais plus le combientième, le package, l'emballage. Comme un papier cadeau, il faut que ça donne envie. Ça me fait d'ailleurs penser aux colis vintage, vous savez, on voit souvent les vidéos sur internet. Des colis qui sont emballés dans des poches en plastique, avec du scotch tout autour. Ça emballe n'importe comment, ça donne vraiment pas du tout envie. Pour YouTube, quand je parle d'emballage, c'est la miniature et le titre. En tout cas, ce qui va donner envie à première vue de cliquer sur la vidéo. Il y a plein de techniques pour rendre une miniature plus cliquable. Jouer sur les contrastes de couleurs, sur les contrastes de lumière, mettre des couleurs opposées sur la roue des couleurs. C'est les couleurs complémentaires et donc qui se mettent en valeur l'une et l'autre, qui vont ressortir plus et donc qui vont faire en sorte que la miniature va paraître plus en avant que les autres. Il y a cette vidéo qui est hyper bien, qui parle de comment faire une miniature qui fonctionne. Dans tous les cas, la chose la plus importante, c'est que la miniature, elle crée ce qu'on appelle un curiosity gap. C'est-à-dire un trou, un écart de curiosité. Ça sonne bien en français comme d'app. En gros, il y a ce que tu vois dans la miniature et avec le titre. Ça t'apprend certaines informations sur ce que tu vas regarder. Et il y a ce que tu aimerais savoir, ce que tu sauras une fois que tu auras regardé toute la vidéo. Et bien, il faut que cet écart, il soit le plus important possible. Que la curiosité, elle soit à son maximum. Que en même temps, tu comprennes de quoi la vidéo va parler juste avec le titre et la miniature, mais que tu ne saches pas exactement ce que tu vas en tirer. Il faut que l'envie de cliquer sur la vidéo et de remplir cet écart que tu ne connais pas encore, il soit au max. Pour que ça devienne irrésistible de regarder toute la vidéo pour enfin savoir. Autre chose très importante, le début. Ce qu'on appelle aussi le hook de la vidéo. Hook, c'est un hameçon. Alors j'avoue, c'est peut-être un peu visuel et pas très flatteur, mais c'est ce qui va faire en sorte d'accrocher le spectateur. C'est crucial pour la rétention d'attention et c'est là qu'on va décider, après avoir regardé les premières secondes de la vidéo, si on reste dessus ou pas. Et en général, c'est à peu près les 30 premières secondes. Il faut que dans ces 30 premières secondes, tu dises ce que tu vas apporter à la personne et à la fin de la vidéo, une fois qu'il aura tout regardé, ce qu'il aura appris. Ou si c'est une vidéo de divertissement qui ne va pas spécialement apprendre quelque chose, lui montrer qu'il va passer un bon moment et expliquer vite fait pourquoi ce sera un bon moment. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, je ne dis plus en début de vidéo « Bonjour, j'espère que vous allez bien, nanana » et un peu du blabla comme ça. Pas parce que je m'en fiche de savoir comment vous allez, pas du tout. Dites-moi comment vous vous sentez en ce moment dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse. Mais au tout début de la vidéo, je rentre direct dans le sujet parce que les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne suivent pas ma chaîne spécialement pour qui je suis en tant que personne, elles veulent avoir du contenu et des réponses et apprendre des trucs directs, savoir ce qu'elles vont regarder. Autre point crucial pour réussir à se lancer sur les réseaux, le regard des gens. C'est quand même ce qui nous bloque tous, c'est ce qui a fait que pendant 7 ans, je ne me suis pas lancée. J'étais au collège, puis au lycée, puis à l'université. Je me disais « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Ça craint. Je n'ai pas envie de croiser des gens dans les couloirs et qu'ils aient vu mes vidéos, t'imagines ? » J'ai déjà donné plusieurs conseils par rapport au regard des gens, la confiance en soi, etc. Je vous les mets là. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je sais que ce n'est pas facile à croire sur le moment quand on ne s'est pas encore lancé. Mais c'est que tout le monde s'en fout. Mais vraiment, même ta famille et tes amis, ok, ils vont en regarder certaines, tu vois, mais moi, mes potes, ils ne regardent même pas toutes mes vidéos. La plupart, en tout cas, ils en ont regardé une par ci, une par là pour voir un peu ce que je faisais, ça les intéresse. Mais en fait, on est tous pris dans nos vies. On est tous plus préoccupés par ce que les gens vont penser de nous. Mais donc, si c'est le cas pour tout le monde, si tout le monde a peur de ce que chacun va penser de lui, c'est qu'en fait, on est tous plus focalisés sur nous que sur les autres. Est-ce que tu te souviens d'une de tes pires hontes ? Oui, peut-être, sûrement. Est-ce que tu te souviens d'une des pires hontes de quelqu'un d'autre que toi ? Un inconnu dans la rue que tu as vu tomber, il s'est cassé la binette devant tout le monde, c'est un peu la honte. Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu te souviens de la personne en question ? Est-ce que tu te souviens de la pire honte d'un de tes potes ? Bah non, pas du tout. On s'en souvient pas parce qu'en fait, on est tellement focalisés sur nous et nos propres hontes et le j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû dire ci, pas dire ça, qu'on se souvient que des nôtres, on se souvient pas des autres. On s'en fout de savoir ce que Mathias du collège va penser de notre vidéo. On s'en fout. On s'en fiche de ce que Mathias pense de nous parce que ça se trouve, il y a des grandes chances d'ailleurs, que Mathias, il en ait aussi quelque chose à faire de ce que tu penses de lui. Au début, j'ai commencé surtout sur Instagram. À chaque fois que je postais, j'avais une boule au ventre, je te raconte pas. Tellement que je me suis dit, bon, si je continue à avoir la boule au ventre à chaque fois que je poste, je vais arrêter de poster parce que c'était vraiment pas possible. J'essayais de poster une fois tous les deux jours sur Instagram en fin d'après-midi et j'avais la boule au ventre jusqu'au soir, enfin même jusqu'au lendemain matin. Je m'endormais avec la boule au ventre parce que j'avais posté et j'avais peur de savoir ce que les gens allaient penser de moi. Et je me disais, flemme, tu vois, c'est pas cool. Si je dois avoir la boule au ventre tous les jours, ça sert à rien. Je fais ça, les réseaux postés et tout pour me faire plaisir, pas pour avoir mal au ventre tous les soirs. Et au final, c'est passé. À force de me mettre dans une situation qui était très inconfortable et désagréable hors de ma zone de confort, et ben c'est devenu confortable. Et maintenant, je m'en fiche royale. Enfin, en vrai, je dis ça, mais non. Ça m'arrive d'avoir des petits commentaires de rageux, bon, quasiment jamais. Mais des fois, j'avoue que ça me touche un peu. Mais globalement, quasiment plus. Vraiment, libérons-nous de ça parce que c'est la même chose pour tout le monde. Les gens de qui t'as peur du jugement, ils ont aussi peur de ton jugement. Et maintenant, ça doit faire à peu près deux ans que j'ai posté ma première vidéo. Alors même s'il y avait une petite pause, maintenant je pose tous les dimanches à 18h. Et j'ai pas de stress, j'ai juste de l'excitation de savoir si la vidéo va vous plaire, d'avoir vos commentaires. Bon, j'avoue, quand la vidéo fait des mauvaises stats, là j'ai un peu le seum. Ça, c'est encore un truc sur lequel j'arrive pas à vraiment lâcher prise totalement. Mais bon, je pense que c'est normal aussi. Mais en tout cas, j'ai quasiment plus ce truc d'avoir peur du regard des gens. Autre point, concentre-toi sur la prochaine vidéo. Une fois que t'as posté, te demande pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. C'est un conseil aussi pour moi-même, parce que je vous ai dit avec les stats, j'ai un peu de mal. Une fois que t'as posté ta vidéo sur YouTube, que t'en as fait la promo sur tes réseaux, passe à la prochaine. Concentre-toi sur sur quoi je vais filmer, quel sujet peut être intéressant, en essayant de provoquer un peu cette créativité. De quoi je vais parler, écris tes idées. Et d'ailleurs, autre point, garde toujours une note dans ton téléphone où tu marques tes idées. Parce qu'on peut en avoir sous la douche, quand on s'endort, quand on est à l'extérieur. Pendant une conversation inspirante avec quelqu'un, ça peut te donner des idées. Et d'ailleurs, parfois, moi, c'est pas une idée de vidéo globale, c'est une idée de un conseil dont j'aimerais parler. Je le mets dans ma petite note sur mon téléphone. Et pour une future vidéo où je vais parler de conseils globalement, comme celle-là, une des dernières, je vais essayer de caser ce que j'ai déjà écrit dans mes notes en fonction des thèmes. Et si t'es en panne d'idées, que tu sais pas quoi faire comme vidéo, demande à ta commu. Sur Insta, en story, tu peux poser une petite question, et t'as la case pour que les gens répondent. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo en ce moment sur YouTube ? Quel type de vidéos vous avez envie de regarder ? Et les gens vont te donner plein d'idées. Je dis pas que c'est simple d'innover à chaque fois, mais facilite-toi la tâche en gardant cette petite note sur ton téléphone. Autre point, ça prend du temps. Pendant un an, quasiment, tous les samedis soirs, je faisais mon montage, parce que je postais à l'époque le dimanche à 10h. Maintenant, c'est le dimanche à 18h. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai changé, parce que c'était invivable de finir mon montage les samedis à 4h du mat. Quand je vivais en colocation, il y avait mes potes qui rentraient de boîte. J'avais pas pu sortir avec eux pour finir mon montage. Et ils rentraient, et moi j'étais encore sur mon ordi en train de finir. Je dormais pas, je me réveillais le lendemain matin pour faire ma miniature au dernier moment. Maintenant, je sais que c'est important de passer beaucoup d'heures sur sa miniature, et de pas la faire au dernier moment. Mais oui, pour chaque vidéo, ça prend beaucoup de temps. Et en plus de prendre du temps de montage, de filmer, d'écrire les scripts, ça prend aussi du temps pour que ça marche. Pour commencer à avoir une petite communauté et que ça fonctionne, il faut continuer, poster, créer, apporter de la valeur. Et c'est vrai que c'est un peu dur des fois, parce qu'on est fiers d'un contenu, on a passé beaucoup de temps dessus, on le poste, et il faut direct se concentrer sur le prochain. T'as pas vraiment le temps, en tout cas moi j'ai du mal à m'autoriser le temps d'être heureuse qu'une vidéo marche bien. Je me dis direct, ok, qu'est-ce que je vais te dire dans la prochaine ? De quoi je vais parler ? Qu'est-ce qui va pouvoir aider les gens ? C'est vrai que c'est un truc que je me note. Je me note de profiter plus une fois que j'ai posté une vidéo et que j'en suis satisfaite. Une fois que t'as une communauté un peu plus importante, en tout cas moi j'ai commencé là il n'y a pas longtemps, à travailler avec une monteuse. Je l'ai fait pour cette vidéo justement où je parle de 23 conseils à l'occasion de mes 23 ans. C'est une monteuse spécialisée là-dedans qui a fait le montage de ma vidéo, donc c'est un style un petit peu différent, et je trouve que ça se voit vraiment que ça a été fait par une pro, et pas par moi. Ça pique un peu de le dire, mais c'est vrai. C'est génial, c'est tellement plus rapide, et en plus le rendu est super cool je trouve. Autre point que je trouve super important et que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de profiter de l'étape à laquelle t'es maintenant. En fait, maintenant je trouve ça génial d'avoir une petite commu, parce que je reconnais les noms des personnes qui commentent à chaque fois, ou qui m'envoient des messages. Avant je me disais toujours, il faut que ma communauté grandisse, il faut que j'ai plus d'abonnés pour être sponsorisée, pour rejoindre une agence d'influence, pour gagner de l'argent avec ça, etc. Et maintenant je me dis juste, genre oh trop cool. Je profite et je suis reconnaissante fois mille d'avoir déjà ce que j'ai. À chaque vidéo j'ai des personnes incroyables, qui prennent le temps de commenter, de me dire quels conseils les ont aidés, de m'en donner à moi aussi, ou de me recommander des lectures. Vraiment je trouve ça génial. Et chaque étape a ses avantages. Les chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés, forcément ils connaissent moins les personnes qu'il y a derrière chaque compte qui commentent. Ils peuvent pas forcément prendre le temps de répondre à tous les messages, parce qu'il y en a beaucoup. Alors que des plus petites communautés, t'as le temps de le faire. En fait, ouais genre chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. Mais je pense qu'être reconnaissante de l'étape dans laquelle t'es maintenant, c'est un état d'esprit hyper agréable en fait. Et ça c'est mes croyances, mais je suis sûre qu'être dans une gratitude comme ça, ça attire bien plus d'abondance, plutôt que d'être dans l'état d'esprit du manque ou de « il me faut plus, c'est pas assez » dans tous les domaines de vie. Autre point hyper important, et qui moi m'a beaucoup beaucoup aidé à faire grandir cette chaîne plus rapidement, c'est de relayer mes vidéos sur les autres réseaux. Alors j'aime pas spécialement TikTok, je sais qu'ils vendent nos données, je trouve que c'est un peu immoral, même les réels et les YouTube shorts, je trouve vraiment que c'est un fléau pour notre génération. Ça baisse notre niveau d'attention, ça nous prend beaucoup trop de notre temps, qu'il y a une ressource hyper précieuse. Notre niveau d'attention, il baisse, on a du mal à lire des livres ou à faire des activités moins engageantes et moins dynamiques. J'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs anti-addiction à son téléphone, et maintenant je suis plutôt satisfaite. J'arrive vraiment à passer entre 3 et 4 heures par jour sur mon tel, des fois moins, alors que je travaille quand même dessus. C'était vraiment un de mes objectifs de cette année, et pour l'instant j'y arrive. Mais ces petites vidéos courtes là, c'est quand même un outil génial pour faire la promo de sa chaîne. Par exemple, ma vidéo 80-20, qui est celle qui a le mieux marché de ma chaîne, il y en a sûrement plein d'entre vous qui m'ont connue grâce à celle-là, bah en fait, il me semble, en tout cas il y a des grandes chances, qu'elle a pop sur YouTube autant, parce que j'ai fait un TikTok qui en parlait, qui a eu un million de vues. Et grâce à ce TikTok, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont allées voir ma chaîne, et donc cette vidéo, et qui se sont abonnées, et qui regardent peut-être cette vidéo aujourd'hui. Quand je fais un réel, je le poste aussi en short et en TikTok. Je ne dis pas forcément que c'est ce qu'il faut faire, parce que j'ai aussi conscience qu'il y a des personnes qui suivent sur tous les réseaux, et du coup, elles voient juste trois fois la même chose, donc je pense que c'est aussi important de créer du contenu spécialisé, un peu unique et exclusif, que tu postes que sur un réseau, mais ça permet quand même de se faire découvrir par plus de monde, de poster le contenu sur les différents réseaux. Autre point très important, qui saoule un peu, mais quand même important, tu feras des erreurs. Tu supprimeras tes vidéos de ta carte SD avant de les avoir mis sur ton ordinateur. Tu auras sûrement plus de place sur les disques durs de ton ordi, et tu ne pourras pas finir ton montage. Tu vas avoir des mauvais réglages sur ton montage, qui vont faire en sorte que le résultat n'est pas comme tu voulais, et que ça le fasse bugger. Tu vas regarder des dizaines de tutos YouTube pour comprendre comment réparer ton logiciel, et sauver le montage sur lequel tu as passé des heures. Tu vas avoir des vidéos qui tu penses vont hyper bien marcher, et qui ne vont pas marcher, et l'inverse aussi. Certaines vidéos, tu vas te dire « Bon, celle-là, c'est sûr qu'elle ne va pas trop marcher, et en fait, elle marche hyper bien. » Tout ça, c'est des choses que j'ai faites. Tu ne pourras pas être 100% prêts, et les éviter toutes. Tu passeras sûrement voir là, mais c'est le processus d'apprentissage. Je suis sûre que j'en referai encore plein d'autres auxquels je n'ai même pas pensé, mais juste, c'est normal, et je pense que c'est pour ça que c'est le plus important de commencer, sans attendre que ce soit parfait, parce que ce ne sera jamais parfait. Tu ne seras jamais prête à 100%, ou prête à 100%. Tu feras des erreurs, et c'est normal. Et tant que tu ne te lances pas, tu ne feras pas ces erreurs, et donc tu n'avanceras pas. Moi, j'ai une petite communauté, je sais que ce n'est pas hyper facile de se lancer. J'avais peur du regard des autres comme toi. J'ai toujours un peu peur parfois, mais bon, c'est la nature humaine, non ? Mais j'avoue que j'aurais vraiment aimé connaître toutes ces techniques et ces outils, plutôt, si j'avais pu. Voilà, j'espère t'avoir motivée et t'avoir évité quelques galères. On se retrouve dimanche prochain, 18h sur YouTube, et tous les jours sur mes autres réseaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501